Internet éthique, voilà, c'est la deuxième rubrique. Et puis tout à l'heure, nous aurons aussi les invités d'ECM. Vous êtes habitués à ce temps d'antenne, donc vous le connaissez bien. Alors, Internet éthique avec M. Lassina Ouattara, responsable multimédia RTI, très actif. Tout à fait. D'accord. Alors aujourd'hui, vous parlez de TEDx, Technology Entertainment Design, voilà. Très bien. Et puis aussi de la tablette ivoirienne tout à l'heure. Tout à fait. Parce qu'il y a une grande innovation aussi. Une grande innovation. Il faut savoir qu'effectivement, le week-end dernier, il y a eu donc le TEDx. TED, c'est Technology Entertainment Design. Donc, technologie, divertissement et tout ce qui est design. Alors, c'est une conférence qui a été initiée aux États-Unis par des gens qui sont des sommités dans un certain nombre de domaines, et notamment les technologies et tout ce qui était divertissement. Et au fil des années, c'est devenu une institution. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a des personnalités qui sont passées. C'est donc par les TED. Et aujourd'hui, c'est de là qu'il y a eu les grandes idées pour changer en fait le monde. Donc, on en parlera. Il y a eu donc la première réunion, on va dire, la première rencontre TED à Abidjan. Et puis ensuite, on se voit, on parlera bien sûr de la tablette ivoirienne. Je crois qu'à côté de tout ce qui existe comme initiative sur le continent, donc en matière de smartphones, de mobiles, etc., la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut, on va dire, se targuer d'avoir quelqu'un qui défend bien le drapeau dans le domaine des technologies, qui a conçu la première tablette, on va dire, en Côte d'Ivoire, qui est la première tablette ivoirienne, qui a été lancée lors du salon du mobile à Barcelone en février dernier. Donc, il est avec nous, M. Thierry Ndoufou. Alors, donc, voilà. Et puis, bien sûr, on finira avec, nous, notre site web et notre page Facebook. D'accord. Donc, nous commençons avec M. Oulé. Tout à fait, M. Oulé. Voilà. Alors, M. Oulé, donc, comme indiqué, il est là justement, donc, il est le commissaire, justement, de TEDx à Abidjan. TEDx, tout simplement parce qu'à Abidjan, à Londres, à Paris, etc., donc, on organise ce genre de rencontre. Et Abidjan a eu le privilège, bien sûr, après avoir obtenu la licence, donc, de pouvoir l'organiser. Alors, il va nous en dire plus, donc, M. Oulé. D'accord. Il va nous parler surtout de ce concept. De ce concept et tout, ça fait. Et quels sont les grandes idées, justement, qui sont sorties avec la rencontre d'Abidjan. Tout à fait. Allons-y. OK. Déjà, merci pour l'opportunité que vous nous faites déjà de pouvoir parler des conférences TEDx et surtout de TEDx Abidjan. Alors, TEDx Abidjan est né de la volonté de jeunes Ivoiriens de pouvoir partager les idées. parce que nous savons que, et nous sommes conscients que tout part de l'idée. Alors, après avoir obtenu la licence, comme l'a si bien dit, de la prestidieuse institution américaine TEDx, nous avons décidé d'organiser un grand événement ici en Côte d'Ivoire, qui est TEDx Abidjan, qui se tiendra normalement en juillet. Le but, c'est vraiment de faire la promotion des idées. Comme on l'a dit, le concept, c'est promouvoir les gens qui ont des choses à dire. La grande conférence TEDx, comme je l'ai dit tantôt, aura lieu en juillet, mais nous avons déjà organisé un premier TEDx Salon. En quoi consiste le TEDx Salon ? Ce sont des rencontres thématiques autour desquelles on organise des ateliers afin de s'attaquer aux problèmes de notre environnement immédiat. Et lors de ce TEDx Salon, nous avons eu comme premier speaker Marlon Blissigogwa, qui est un jeune Ivoirien qui a vécu en Allemagne déjà, et qui a vraiment apporté beaucoup pour sa communauté, et qui a été l'un des précurseurs d'un partenariat entre INPHB et son université en Allemagne. Ensuite, nous avons eu la chance de pouvoir entendre M. Kevin Aurel Gougou, qui a été l'un des créateurs des lunettes qui permettent la reconnaissance faciale, et qui permettent également à des gens qui ont des problèmes de mémoire de pouvoir se rappeler de plein de choses. Le but de TEDx, c'est vraiment la promotion des idées, et c'est avec un immense plaisir, et avec une grande joie que nous avons accueilli cette licence ici à Abidjan. Et qui est concerné par ce concept, ce TEDx ? Alors, tout le monde. Tout le monde. À la base, TEDx, comme j'ai dit, comme il a dit tantôt, c'est Technologie, Entertainment and Design. Donc, au départ, c'était de très grandes têtes, comme je l'ai dit, aux États-Unis, avec déjà Bill Gates, Serge Brin, Larry Page de Google, et plein d'autres personnes. Mais avec le temps, le concept, c'est vulgarisé en griffes, et aujourd'hui, tout le monde participe à la tête. Et de Michel Obama, à toutes les grandes têtes. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, TEDx, Abidjan a pour mission de chercher. C'est-à-dire que depuis le mois d'octobre, nous cherchons les pèleras, les gens qui ont véritablement des idées. Parce que le concept, c'est publier des vidéos, partager des idées, et espérer que ces idées puissent... Justement, la question que j'ai envie de poser, vous avez justement, M. Thierry Ndofo, je crois qu'il est le concepteur de la Talbette Ivarienne. Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre de rencontres, éventuellement ? À des rencontres similaires, si. À TED, pas encore eu l'opportunité. Très bien, je crois que donc, pour être levité éventuellement, donc, en juillet prochain, je crois que, dans tel événement. Alors, ce que je voulais savoir, justement, donc, en termes de licence, est-ce qu'il a eu besoin d'acheter, comme on dit, la licence pour que vous puissiez organiser TEDx ? Ou alors, c'est parce que, on va dire que l'organisation, en tant que telle à l'origine, vous a fait confiance par vos idées que vous avez pu développer, et ensuite vous a permis, éventuellement, donc, d'organiser un Côte d'Ivoire à Abidjan ? Ok. Alors, il faut dire que derrière, en des cas où les, il y a un groupe. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est un ensemble de personnes qui a postulé pour la licence. Mais la licence a été déjà obtenue par Richard Sechy, qui est copropriétaire de la licence. Et ensuite, après une sélection très rigoureuse, via le site internet de TED, avec plein de règles à suivre et tout, ils nous ont écrit et ils nous ont dit, ben, qu'ils acceptaient de nous accorder la licence pour une année. Mais est-ce que des experts viendront des États-Unis, ou bien d'Europe ? Bon, nous avons des invités, des invités qui n'ont pas encore confirmé, donc je ne peux pas me permettre de s'émermer. En tout cas, on vous réserve de très, très, très bons speakers pour cette édition. Mais alors, ce que je voulais savoir, justement, donc, c'est TEDx à Abidjan. Est-ce qu'il n'est pas mieux de rester dans une conception qui soit plutôt locale, plutôt adaptée au continent, c'est-à-dire que vous invitez des Kenyans, des Ugandaires, des Sénégalais, etc., plutôt que quelquefois de faire appel encore soit à des Américains, des Européens, tout ça, parce que c'est vrai, déjà, là-bas, on organise TED à Paris, à Londres, à Amsterdam, à Berlin, etc. Voilà, très bonne question, merci beaucoup. Le but, justement, c'est de promouvoir des idées d'ici, transmettre à Paris d'Abidjan des idées qui vont changer le monde. D'accord, et en se rendant à ce TED-là, que faut-il avoir ? Il faut avoir un ordinateur, un iPad, qu'est-ce qu'il faut ? Malheureusement, la licence est très restrictive et le nombre de participants est limité. En allant à TED, c'est vraiment... Déjà, ça sera retransmis, mais pour aller à... Tout le monde peut venir à TED, on n'a pas forcément besoin... D'accord, alors expliquez-nous un peu comment ça va se passer, parce que nous, on ne sait vraiment pas de quoi il s'agit. Vous saurez où et puis comment ça va se passer concrètement ? OK, TED, c'est une série de conférences. C'est-à-dire que toute une journée, on va mobiliser la plupart des speakers locaux et internationaux et parler vraiment du futur. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est Voyage vers le futur, Abidjan 2057. Wow, ça nous projette très loin. Justement, on va embarquer, partir d'un point A vers un point B, parler d'Abidjan en 2057. Mais pourquoi 2057 ? Pas si loin ? Tout simplement parce qu'on est parti d'un constat... En fait, c'est une génération. 40 ans, on peut dire que ça représente une génération. Maintenant, voilà, c'est vraiment la vision du futur. Merci, c'est formidable, moi je trouve. Et puis, je vous encourage. C'est bien de se projeter, d'avoir des objectifs et tout. Monsieur Ouattara, on va échanger avec votre deuxième invité. Tout à fait. Si vous le permettez, monsieur Thierry Ndoufou. Tout à fait. Voilà, très intelligent. C'est vraiment une tête, un génie que nous avons sur notre plateau. Tout à fait. Alors, pour revenir un peu sur les textes, il faut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes prennent des initiatives. Et on va remarquer que c'est des jeunes qui sont dans le domaine, justement, des TIC. Parce que les TIC, aujourd'hui, sont en train de vraiment faire évoluer les choses dans un certain nombre de domaines, on va dire, pratiquement partout, tous les domaines de l'Asie. Moi, je suis vraiment curieuse et impatiente de parler avec monsieur Thierry Ndoufou. Tout à fait. On y sera, c'est sûr. Vous allez communiquer encore, c'est sûr. Oui, tout à fait. Alors, donc, monsieur Thierry Ndoufou, effectivement, comme je l'ai dit, c'est le concepteur de la tablette de Kylasi, je crois que ça a été lancé à Barcelone. Il peut, donc... C'est ce qui est là ? Tout à fait. C'est ce qui est là. C'est ce qui est là. Voilà. Il y a un éléphant dessus. Il faut, s'il vous plaît, revenir un peu sur le concept, justement, sur ce qui a l'idée. Comment avez-vous créé cette tablette ? D'accord. Bon. L'idée est partie d'un constat que nous avons fait. C'est que bien des domaines de la vie de nos nations ont été impactés par les technologies, impactés positivement. On a vu comment est-ce que l'introduction des technologies dans la santé, notamment, a permis de soigner des maladies qui, autrefois, étaient déclarées incurables. On a vu comment, dans la vie quotidienne, également, de tous les jours pour le divertissement, grâce aujourd'hui au numérique, on a des images beaucoup plus belles. Mais dans l'un des piliers de développement de nos différentes nations que constitue l'éducation, on n'a pas encore noté de changement substantiel avec l'introduction des technologies. Alors, on a pris le pari d'introduire, je dirais, voilà, d'introduire l'école, l'école ivoirienne, mais l'école africaine, pourquoi pas, dans l'ère de la dématérialisation, de la numérisation. Donc, nous avons pensé mettre en place un outil qui viendrait donc aider à mieux apprendre à cette génération-là, cette génération que d'aucuns appellent la génération Rye, la génération Yahoo, la génération Google. Donc, votre tablette, elle est différente des tablettes que nous connaissons déjà. Pourquoi avoir créé une tablette ? Pourquoi ? Vous trouvez que l'autre n'est pas adaptée ? Qu'est-ce qui se passe ? Il existe, je fallait dire, sur la Terre, tout un tas de tablettes qui sont essentiellement généralistes, c'est-à-dire, il n'y a pas un but particulier qui est assigné à cette tablette-là, c'est pour aller sur Internet, c'est pour se divertir, des fois pour travailler. Nous avons voulu faire une tablette à vocation utile, une tablette orientée éducation, orientée éducation et uniquement éducation, une tablette scolaire même, on dirait. Notre objectif était donc de dématérialiser le cartable de l'enfant. Nous avons les images. Le cartable de l'élève et de l'étudiant. Voilà. Donc, ça, c'était lors de notre présentation à Barcelone au Mobile World Congress, qui est un peu la grande messe du mobile et des télécoms mondiales. Et vous avez convaincu tout ce public ? Bon, nous, nous croyons que le public qui était là est reparti satisfait, très satisfait, de voir que depuis la Côte d'Ivoire peut sortir des technologies de pointe, que depuis l'Afrique peut sortir des choses qui pourraient être utiles non seulement à l'Afrique, mais également au monde entier. C'est formidable. C'est formidable. Très bien. Alors, moi, j'ai envie de poser une ou deux questions. Alors, c'est déjà de savoir, est-ce que les autorités ivoiriennes, aujourd'hui, donc, vous appuient ou alors, quels sont les rapports, les relations que vous avez avec les autorités ivoiriennes ? Parce que quand vous parlez d'éducation, etc., vous voulez introduire, justement, le système éducatif ivoirien dans un premier temps. Alors, est-ce que vous avez déjà des contacts avec les autorités ivoiriennes ? D'accord. Très rapidement, parce que le temps qui nous est imparti aussi tient à sa fin. Alors, vous savez, le gouvernement actuel a initié un projet important qui s'appelle e-éducation, dans le cadre du projet e-gouvernement, dans lequel il s'agit vraiment de doter nos écoles, universités d'infrastructures. Oui. C'est sûr que le gouvernement ne va pas rester insensible à tout ce que vous faites. Et à cette présentation-là, vous voyez, le ministre de Petit était bien là. C'est pour dire que nous sommes, je ferais dire, en symbiose avec nos autorités. Alors, vous allez faire avec quoi prochainement, très prochainement ? Bon, on va révolutionner l'école, et après on va s'attaquer à des domaines tout aussi critiques, peut-être l'agriculture, peut-être autre chose. Mais en tout cas, on ne va pas dévoiler tous nos plans, mais on a énormément de projets pour l'émergence 2020. Vous avez tous nos encouragements, et puis franchement, nous sommes fiers de vous. Voir que ces jeunes gens se battent pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Merci. Oui, alors, au nom de toute l'équipe TEDx Abidjan, j'aimerais vous offrir déjà un t-shirt, TEDx Abidjan. Merci. Merci, M. Oulé. Merci, M. Oulé. Et puis, voilà, continuez de faire rêver les Ivoiriens et tous ceux qui vivent dans notre pays. Voilà, chers tirs spectateurs, nous allons passer à un clip, et puis nous allons recevoir nos invités d'ECM. Merci.